Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle aventure agricole. J'ai 15 secondes pour vous convaincre de vous embarquer une fois de plus avec moi. Cette fois-ci avec Morgane et son tracteur, l'heure tourne avant que l'orage s'abatte sur la récolte. Allez, c'est parti après cette petite pause visuelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sauf que tu vas pas très vite avec ça. Tu vas combien au max avec ça ? Là, je suis à 41,5. Pas besoin de permis pour conduire. Mais par contre, il faut être fils d'agriculteur et pouvoir conduire à partir de 16 ans. Pour pouvoir conduire à partir de 16 ans, il faut être fils d'agriculteur, fils ou fille. Oui, pardon. Non, j'ai peu de souci. Mais par contre, si t'es pas fils d'agriculteur, ça a partir de 18 ans et je crois que tu peux avoir une sorte de dérogation quand tu fais des études dans l'agricole ou un truc comme ça. Ah oui, donc c'est pas n'importe qui. Je suis pas sûre, mais il me semble. On va se retrouver à la coopérative, on va faire la pesée, c'est ça ? Oui, on va faire une première pesée à charge. D'accord. On va vider, on va faire une pesée à vide, du coup, pour avoir le poids de ce qu'il y a dans la benne. D'accord. Et je vais leur donner un bout de papier, là, qui a dans ces carnets-là. Ouais. Et puis on repart. Bon de livraison, ok. Dans la benne, j'ai environ, en moyenne, on va dire, j'ai 15 tonnes dans la benne. 15 tonnes de blé. Une moyenne. Ok, si c'est pas 15 tonnes, tu payes ton resto. Allez, salut. Yes, le son fonctionne. C'était juste parce que vous venez de voir la camionnette blanche doublée et que, bien sûr, Morgane m'a confié l'émission, c'est de regarder en auto s'il y avait une voiture. Bon, j'ai dit non, mais en fait, il y avait une voiture. Il y avait une voiture. Donc ça, c'est le problème, en fait, quand tu roules en tracteur, c'est que tu roules tellement pas vite que tu dois tout le temps aussi avoir un déconstant dans les rétros. Ouais, non, mais surtout, il y a un problème. C'est quand tu croises un tracteur, ce qui va arriver en face. Non, non, il y a un réel problème avec les gens, c'est qu'ils se plaignent qu'on ne les voit pas. Ouais. Mais les gens, ils se rendent pas compte que quand on a une benne derrière nous, on ne voit pas ce qu'il y a derrière nous, il faut qu'il y ait une certaine distance. Ah oui. Et les gens, ils viennent se coller à notre cul et plus on se colle au cul de la benne, moins on te voit. C'est un truc de fou. Bah ça, c'est ça. C'est Mister Paul ? C'est Louis. Ah, c'est Louis, pardon, pardon. Louis. Oh là là, désolé, je confonds le prénom. J'ai un problème avec le prénom, mais alors là, j'ai eu trop de prénoms. Bah oui. Donc là, Mister Louis qui n'a pas le permis, mais qui a le droit de conduire. Un tracteur. Tout à fait. Donc là, lui, il revient de la COP ? Non, il a échangé de tracteur avec David qui lui revenait de la COP. D'accord, ouais. Bref. Donc normalement, on va croiser David à la COP. En quoi ? En tracteur aussi ? En tracteur. Ah, il y a trois tracteurs ? Ouais. Ah oui. Trois-bennes, bah de la Chaumont, qui avait crevé. Ah bah donc lui, il est réparé. Ouais. D'accord. Les gars sont venus en express. Ah bah voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah mais ils sont revenus après. Oh putain, les histoires de pneus crevés, de remorques là. Ah, j'ai vu hier, c'est toi qui me parlait de ça ou non, c'est Paul, comment ça s'appelle ça ? Louis. J'ai du mal. Je veux l'appeler Paul. Désolé Louis, mais je t'appellerai Paul. Louis, il m'a fait moire ce matin, en fait, quand il transportait la benne, dans des endroits très étroits, je vais y arriver. T'as les roues arrière-directrices ? Oui. C'est trop bien ça, pour vous là. Ouais, c'est bien, mais quand tu recules, c'est pas bien. Ah bon ? Parce que ça, 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 non, non, c'est que ça force sur, ça force sur tes essieux et ça peut, ça ne fait pas, mais ça pourrait les... D'accord, donc en gros, si t'as des roues arrière-directrices, ne fais pas de marche arrière. Si, tu le fais, mais il ne faut pas forcer. Ouais, d'accord. Pour ne pas le faire trop bien. Bon, voilà. Amis agriculteurs, si vous avez des remorques, vous connaissez les petits conseils de Morgan. Voilà. Bon, allez, il nous reste encore un peu de chemin. On va faire la moitié. On va faire la moitié. Et la moitié à 40 km heure, ça reste quand même... Ouais, 44 là. Ah, on est en descente, avec le vent dans le dos. Hop, 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 record de vitesse. On pourrait faire ça, un Vmax ? Non, bah, on peut. Non, je rigole. Bon, allez, on se retrouve juste après à la COP, promis. J'arrête. Là, on a un petit problème. Houston. On a rencontré David dans une impasse. Et forcément, ça passe pas. Petite manœuvre s'impose. Merci bien. A tout. Frère, il est toujours avec David depuis ce matin ? Ouais, ouais. C'est là. Voilà. La première fois de ma vie que j'ai dans une coopérative. Donc là, on va la peser. Moi, je rappelle ça, une carotte, le machin. Une carotte, d'accord. Parce que ça vient de piquer ton grain. Ah, automatiquement ? Ouais. C'est pour faire les prélèvements qu'on fait des échantillons. Alors, tu vas m'annoncer le juste... Ah, le poids, il marche plus. Ah, mince. Bon, tant pis. On faut descendre. Non, j'ouvre... Juste ouvre ta porte. Ah, pourquoi ? Parce que c'est demandé. Pour quand elle va nous dire que c'est bon. D'accord. Ah oui, c'est écrit arrêtez votre moteur. Merci. Là, j'ai arrête de parler, du coup. Regarde. C'est fini. Hop. Attends, je vais descendre. Bah, ça va être fini. C'est bon ! Ah, merci. Ah, c'est une vraie dame qui parle. Oui, oui. Ah, d'accord. Merci. Non, c'est un robot. C'est vrai ? Non ? Non, c'est vrai. Mère de souci. Je me fête toi. Merci, on a... Elle nous voit, peut-être ? Au revoir. Salut. Non, il y a une caméra derrière. Ah. Elle a été énervée, quand même, maintenant. C'est bon. C'est bon ! C'est bon. Et, tu sais, dire que c'est bon, toute la journée, toutes les 5 minutes, je pense. Ouais, mais bon, tu vois. Je pense arriver, tu vois, à 19h56, t'as envie de dormir. Ouais, mais t'as envie de donner le sourire un petit peu aux gens qui te rappellent pas mal. Ouais, mais pas tout le monde, pas tout le monde est comme ça. Mais c'est ça non ! Regarde, maintenant. Elle vient déposer ton grain et casse-toi. Donc là, elle a fait le prélèvement. Ouais. Les chantillyons. Les chantillyons, pardon. Et là, on va faire... On va vider ? Ouais, vider. On va vider. On va leur donner notre blé, au sens figuré du terme. Oui, bien sûr. Enfin, du coup, un peu dans les deux sens. Bah, dans les deux sens. Donc, ça s'appelle comment, dans les deux sens ? Eh bien, ils prennent notre blé. Non, mais dans la figure de style, ça, c'est de même comment ? Attends, j'ai dit au sens figuré, au sens concret. Ouais, d'accord. Je sais pas, on va voir. Là, on va vider. Donc là, on sort. Non, on ne va pas. Sauf si tu veux bouffer la poussière. Eh bien, ouais, moi, je veux bouffer la poussière. Alors, j'y vais. Allez, on va bouffer la poussière ensemble. Bon, voilà. Ah, la petite tirette. Ah, merde, il y a un autre tracteur qui arrive. Je me mets de l'autre côté. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti ! Bon allez c'est terminé ! Hop ! On rembarque ! Trop de poussière ! Super ! C'est déjà fait ! Je pensais que ce serait plus long que ça ! Et lui pourquoi il attendait en fait ? Peut-être parce que tu filmais, il voulait pas gêner... Bah il est cool ! Moi j'aime bien ! J'aime bien les gens comme ça ! Merci beaucoup ! Si se voit la caméra, merci ! Merci à toi ! Donc là on rentre au bercail ? Non ! On retourne peser ! Ah oui d'accord ! Bah oui pour voir ! Bah oui ! On va encore avoir le droit... C'est bon ! De toute façon ça va être le mec cette fois ! Ah ! Ah ! Ah ! Le mec est plus gentil ! Enfin la nana est gentil, c'est juste le plus agressif ! J'ai compris, il faut ouvrir ! C'est bon ! Il était plus gentil ! Ah je pense qu'elle m'a entendu ! Ah oui c'est un micro ! J'ai voulu te dire ! C'est vrai ! Oui ils entendent ! On avait la porte fermée quand je l'ai dit ! D'accord ! Bah écoute ! Ça on ne me connait pas à l'autre bord ! Ouais c'est cool ! Ça va c'est bien ! Là les activités sont bien ! Donc là c'est vraiment bon ? Non ! Là on descend ! Ah oui ! On va voir la dame du coup ? Oh merde ! Bon allez ! On va voir la dame ! Je vais vraiment avoir un coercion ! Je vais sénétre la caméra ! On va voir ! Oh ! Ah oui ! J'arrête de m'embêter Morgane ! Je voulais juste voir la tête de la dame qui disait C'est bon ! Allez ! Je la laisse terminer sa paperasse ! Et puis on se retrouve sur le chemin du retour ! On va appeler ça le convoi de l'enfer ! Tu sais pour donner un peu plus de vue tu vois ! Parce que quand tu croises ça là ! Il y a une autre batteuse ! Elle est petite celle-là ! Elle est très petite ! Elle est très petite ! Dans le jargon on appelle ça une petite merguez ! Ils ne sont pas polis les vues ! Ah oui ! Il t'a pas dit bonjour ! Ah là 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 ! Est-ce que... Jamais 203 ! Ah bravo ! Et trois hommes ! Trois hommes ! C'est une ferme c'est une ferme ! Et là voilà ! Et ben j'embraye sur ce sujet ! Les femmes au volant ! Mort au tournant ! Non mais du coup là c'est vrai ! Je l'ai vu hein ! Les mecs ils t'ont vu ! T'as dit bonjour ! Ils ont pas répondu ! Bon je sais pas comment on doit le prendre ! D'où ma question ! Le regard des hommes au volant d'un tracteur ! C'est quoi ? Alors du coup c'est l'ignorance ! Non ! Non quand ça dépend ! Alors y'en a ils vont se dire Oh y'a une jolie nana ! Elle est au volant ! Je l'estime pas jolie ! Les gars ils vont dire ça ! Ouais c'est un peu... Y'a une nana au volant ! Bon bah voilà ! Ou alors y'en a ils vont dire Ah c'est une meuf ! Elle a rien à foutre là ! Ouais ! Ah c'est pas conduire ! C'est à tous les préjugés ! Et tu disais aussi tout à l'heure en off Bah c'est vrai que c'est sympa de parler avec tes potes parce que tes potes qui sont dans le domaine Ouais ! Ils sont super contents en fait ! Ouais bah j'ai que des connaissances et des amis qui sont du coin qui sont du métier et ça fait que je peux avoir des conversations avec eux parce que si t'es pas du métier et que t'as que des copains qui sont dans l'agricole bah au final ils vont parler de ça entre eux et toi tu vas être paumé ! Et du coup c'est pas mon cas ! C'est clair ! Et c'est un avantage c'est sûr ! En tout cas c'était un vrai plaisir de partager la cabine avec toi pas le volant parce que t'as pas voulu me le laisser ! J'ai bien compris ! Tu l'as pas demandé ! Non non je plaisante ! Non t'inquiète pas ! Et si je l'ai pris tout à l'heure quand tu te coiffais ! Ouais tout à fait ! Donc voilà ! Pilotage automatique c'était moi ! Mais en tout cas c'était un vrai plaisir ! Merci de même ! Cool ! Continue l'aventure ! Toi aussi ! Et tu continue à faire plein de belles vidéos ! Attends t'as pas encore vu le résultat ! J'en ai déjà assez vu ! C'était très bon ! Non non je suis très content d'avoir fait du drone avec vous parce que ça fait de très belles images ! T'as des très belles parcelles ! T'as des très bons sillons ! T'as des très beaux champs avec plein de couleurs ! Un coucher de soleil ! En bref t'as tout ! T'en prends plein les yeux ! Donc Yann Arthus Bertrand ! Fais attention à toi ! Voilà ! On va terminer cette vidéo par une bonne nouvelle ! Il fait beau ! Et ça c'est plutôt un conseil ! C'est à dire que là l'orage est passé à travers ! À côté ! À côté pardon ! Pardon ! Bonne nouvelle ! Soleil ! L'orage est passé à côté ! C'est cool ! On a une année du soleil ! Tranquille ! Là tu vas reprendre sur quoi ? Parce que moi je vais vous laisser à un moment donné ! Là tu reprend sur quoi ? Du coup là ! Je continue à rouler les baies ! Là tu arrêtes le déchômage ! Ok ! Ça marche ! Bon bah allez ! Merci beaucoup Morgane ! Force à toi ! Toi aussi merci ! Merci beaucoup ! Et puis je pense que tout le monde te remercie ! Allez ! Je voulais remercier tous ! Les pailleux ! Alors c'est pas les pailleurs pardon ! Les pailleux ! Tout le monde ! Ton père ! Enfin ta mère ! Ton frère ! Enfin bref ! Tout le monde ! C'était super cool ! David ! Paul ! Qui s'appelle en fait ! Oui ! Quentin ! Cyril ! Kieran ! Kieran ! J'ai du mal à dire ! Elouane ! Elouane ! Le Croix ! Voilà ! Et tous les autres ! Il y avait Marc ! Marc ! Tout ça ! Top ! Merci beaucoup ! Et je vous dis à très vite ! Pour de bonnes aventures ! Sur 4 fois vous ! Cette fois-ci ! Ça va peut-être aller un peu plus vite ! Merci à tous ! J'espère que ça vous a plu ! Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501